et bien salut à toutes et à tous c'est Sparrow aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur photoshop et aujourd'hui c'est un abonné qui m'a demandé de faire ce tutoriel qui consiste en fait à vous apprendre les quelques bases pour pouvoir faire un logo tranquillement et à l'aide de sa propre créativité un truc bien stylé donc si tu te reconnais j'espère que ce tutoriel va te plaire et qu'il plaira aux autres également donc selon moi quelles sont les principales bases pour pouvoir faire correctement un logo ou du moins avoir des bases solides et bien c'est tout simplement pour moi l'outil texte horizontal enfin non l'outil texte gour les styles les formes et et c'est tout il y a d'autres choses mais je dirais que c'est optionnel donc on va tout simplement commencer par l'outil de texte donc la seule chose qu'il vous faut pour un point pour un logo du moins pour le départ c'est connaître l'outil texte horizontal et vertical l'outil texte horizontal tout le monde connaît un c'est texte de base et vertical c'est une insigne c'est un truc dans le genre voilà c'est vertical tout simplement donc voilà pour ce qui est des deux outils quand vous avez sélectionné l'outil de texte vous voyez qu'en haut vous avez des options qui sont apparus en haut à gauche vous avez la taille de la non vous avez la police donc l'écriture en quelque sorte que vous pouvez télécharger sur le site davont.com qui est dans la description j'ai également fait un tutoriel sur ma chaîne là dessus pour télécharger une police à côté ou de l'art par défaut c'est mettre une police en gras en italique etc etc à côté vous avez la taille de la police qui est par défaut au maximum de 72 mais vous pouvez l'augmenter manuellement en double cliquant dessus en supprimant mettre par exemple 150 bien entendu il faut sélectionner d'abord le texte voilà on va le promettre communauté voilà et à côté vous avez la finition des lettres donc c'est quelque chose de vraiment pas prioritaire selon moi c'est plutôt plus légèrement visuel et à côté vous avez les options pour centrer mettre à gauche et à droite le texte est encore à côté vous avez l'option pour modifier manuellement la couleur du texte en question donc on va passer au plus important selon moi qui est tout simplement les styles alors déjà les styles c'est quoi c'est tout simplement en fait une modification visuelle d'une image ou d'un texte bien entendu avec photoshop vous avez déjà des styles qui sont fournis donc en cliquant sur le sur le calque que vous voulez par exemple moi c'est sur le calque du texte que j'ai ici et bien je vais cliquer sur les calques qui sont déjà prédéfinis qui sont déjà fournis avec photoshop donc normalement vous avez les mêmes et si je veux par exemple changer une image là je vais faire la même chose mais pour l'arrière-plan j'ai juste à faire à sélectionner le calque de l'arrière-plan et ça fera la même chose voilà pour revenir au point de départ c'est bien entendu le carré avec un trait rouge voilà mais nous ce que moi ce que je vais vous apprendre pour l'instant c'est à modifier manuellement à créer son propre style pour ça c'est très simple vous avez juste à double cliquer sur le calque sur lequel vous voulez faire votre propre style par exemple je vais double cliquer sur le calque de mon texte ici et là vous avez la fenêtre des styles de calque qui sont qui est apparu donc pas de panique c'est très très simple à aborder à gauche vous avez toutes les options donc pour pouvoir utiliser un style qui sont différentes et à droite vous avez les options précises de chacune de ces options par exemple je vais cliquer sur incrustation en couleur qui est la modification manuelle du texte et ben ça va m'afficher ça va m'afficher tout ce qui est ici à partir de l'incrustation couleur la même chose si je vais dans l'incrustation en dégradé ça mettra les options de l'incrustation en dégradé donc bien entendu je ne vais pas vous présenter chacune de ces options pas que ce soit trop gros mais je pense que c'est un peu plus préférable que vous découvriez pas vous même de toute façon c'est très simple à comprendre par exemple l'ombre de portée il n'y a rien de compliqué c'est une ombre qui se fait derrière les lettres et au fur et à mesure je pense que allez au bout de cinq jours avec des utilisations minimes ben vous connaîtrez un peu plus la moitié de ces options avec toutes les options bien entendu rassurez-vous moi non plus moi même je ne connais pas toutes les options enfin je connais une bonne majorité mais je n'ai jamais utilisé par exemple ce bouton-là aligné sur le calque bien que ça ne sert à rien du tout voilà des choses que je n'utilise pas et qui ne sert pas donc rassurez-vous utilisez découvrez par vous même et vous verrez que ça donne vraiment quelque chose de pas dégueulasse je vous donne un simple exemple avec des options prédéfinies on va prendre ça là je vais prendre pourquoi pas ça on va mettre ça ici comme ceci voilà et vous voyez quand allez en 10 secondes voilà j'ai fini mon petit style et une fois que c'est terminé si vous voulez que votre style soit enregistré que vous n'ayez pas à leur refaire la prochaine fois vous avez juste à cliquer sur nouveau style ici et vous entrez le nom moi je vais entrer test youtube voilà et une fois que c'est fait vous voyez que le style s'est ajouté au style prédéfini qui était sur photoshop et donc ici par exemple je j'entraîne vos textes voilà et bien ça va tout simplement en sélectionnant encore une fois le calque de mon texte en cliquant sur le style que je viens d'enregistrer ça va me faire le même style voilà tout simplement et pourquoi ça sert allez vous me dire pourquoi ça me sert dans les logos tout simplement parce que ça permet de modifier à notre guise les logos parce que c'est la même chose pour les formes je vous montre on va mettre ça donc ça va être assez dégueulasse attention voilà donc là c'est un exemple je vous fais pas un logo c'est la même chose pour les formes là je vais pixeliser ma forme donc je l'ai pris à partir de l'outil de forme qui est ici avec l'outil rectangle rectangle arrondi ellipse et polygone je fais la même chose je sélectionne le calque de ma forme et je clique sur le calque du style voilà c'est très très simple et c'est très c'est assez marrant parce que du fait du fait et qu'il ya allez je vais sortir un nombre au hasard mais d'après moi c'est ce qu'il ya il ya plus d'un million de combinaisons possibles voire même plus un million de combinaisons possibles entre chacun des styles avec des ajouts comme des incrustations d'image pourquoi pas là je vous rajoute des petits trucs en plus mais c'est pas assez minime voilà par exemple vous pouvez être un plus dans le genre bon là c'est complètement dégueulasse parce que c'est un test enfin voilà vous m'avez compris donc voilà comment on utilise en gros les styles ensuite est ce qu'il ya autre chose à réellement à vous montrer non bah je pense que c'est tout c'est en tout cas ce que vous avez là je vous dirais que c'est des bases solides bien entendu faut les exercer un peu avant de avant de se enfin pour pouvoir les utiliser sans avoir besoin d'un autre tutoriel donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu surtout que les styles et et l'utilisation de l'outil texte vous vous aura été expliqué correctement n'hésitez pas à me poser une question en commentaire si vous avez une question je suis disponible sur skype twitter et et notre ami youtube en ces commentaires je vous dis à la prochaine laissez un petit like abonnez vous si ce n'est pas déjà fait et sur ce portez vous très très bien les amis allez ciao merci